C'est bon ? Eh bien, écoutez, par une froide après-midi de décembre 2020, je suis chez moi dans la maison paternelle en vacances. Je suis peinard, je bouquine, quand tout d'un coup j'entends un râle monter du rez-de-chaussée. Oh non, pas encore. Mais pourquoi ça marche jamais ? Et c'était donc mon géniteur, le dénommé Moustache, qui avait, comme d'habitude, des problèmes avec l'informatique. Moustache venait d'acheter un quadruple best-of de Léo Ferré, l'avait importé sur son PC, mais la bibliothèque iTunes ne reconnaissait pas du tout les métadonnées. Et du coup, Notre-Dame de la Mouise, joli mot, n'était que titre 1, titre 2, titre 3. Et je dis à Moustache, écoute, là, il va falloir que tu te saisisses les 80 noms de chansons à la main. Putain, j'ai vraiment une chose à faire. Je dis, bah oui, mais bon, voyant son désespoir, je me dis, bon, écoute, j'ouvre mon ordinateur et je vais voir ce que je peux faire. On va voir si R ne pourrait pas nous aider. Donc, j'ouvre mon ordinateur, je prends une photo de la couverture, de la quatrième couverture du CD, et je pars de ça. J'ai aussi des fichiers audio bruts. Le plus dur, finalement, ça a été de doncter Git, moi qui suis nul en Gimp, de découper les images de chaque CD pour avoir les listes des chansons. Mais après, un petit coup de R, reconnaissance optique de caractère avec Test React, et je me retrouve avec un fichier TXT, avec la liste des chansons bien autographiées. Très bien. Maintenant, il faut que je mette à jour les fichiers audio pour avoir que ça s'affiche bien. Il n'y a rien dans R. Je regarde sur le cran, que dalle. Et donc, du coup, je me dis, hé, tu sais quoi ? Tu connais un peu Python ? On va voir sur PyPI ce qui se passe. Et bingo, sur PyPI, il y avait un paquet qui s'appelait Mutagen et qui nous permettait juste de faire ça, de mettre à jour des tags, des metadata de données. Donc, je crée un petit Python qui prend mon fichier TXT, mes fichiers audio, et bim, boum, balaboom, Titre 1 devient Notre-Lame de la Mouise. L'année 2020 se finit, Moustache est content, il peut écouter et l'offrir dans sa voiture en connaissant la chanson qu'il est en train de jouer. Voilà. Mais, ceci dit, moi, je ne suis pas content parce que je me dis, écoute, là, je dois exécuter les trucs dans l'ordre à la main. Ce n'est pas bien. Et, en tout cas, tu ne fais pas ça. Tu es en train d'apprendre du make, alors, et si tu te faisais la main pour faire un petit pipeline ? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit pipeline qui permettait d'écrire séquentiellement ça. C'est bien. Du make, après, il y a mieux maintenant. Je vous conseille autre chose. C'est une syntaxe un peu antédiluvienne. Mais, j'ai appris beaucoup de trucs, je me suis fait plaisir. Donc, Moustache est content, mes deux ans passent et, malheur à moi, j'ai promis de faire un talk sur le sujet au rencontreur. Mais, ça fait trois ans que je n'ai pas touché au code, je ne sais pas du tout si ça remarche. Donc, à l'heure générale, je me dis, il va falloir que j'écris des tests parce que sinon, ça n'a pas du tout marché et si je casse mon pipeline, je n'aurais aucun moyen de le vérifier. Donc, j'ai décidé de prendre une empreinte, une forme de caractère de chaque fichier MP3 pour être sûr que mon pipeline fournisse les mêmes résultats à chaque fois. Donc, j'ai utilisé une petite fonction de chat et tous les n5s et ça me donne une chaîne de caractère qui est vraiment l'empreinte du fichier. Je relance mon pipeline et là, patatras, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'Antoine de 2020 avait cru très intelligent d'utiliser un edge case de str subset qui, à l'époque, marchait et vous lui donniez une string vide en pattern et paf, il vous les filtrait toutes les strings vides. Ce qui est l'exact opposé de ce que la fonction est censée faire normalement. Et donc, ce n'était pas très malin et l'Antoine de 2020 venait de travailler, de poignarder dans le dos l'Antoine de 2023 qui se retrouvait bien embêté et qui ne pouvait pas reprendre son analyse. Heureusement, l'Antoine de 2023 avait entre-temps appris Docker et donc pouvait remonter dans le temps et grâce à Docker recréer un environnement de calcul qui était en fait mon PC cet après-midi de décembre 2020 avec la même OS, la même version de R, la même version de Python, la même version des packages. Et donc, c'est ce que j'ai entrepris de faire, d'écrire un petit Docker qui a un petit compteur Docker qui me permettait de faire ça. Normalement, la slide arrive, c'est toujours un petit peu plus long. Allez, et après, ce que j'ai fait, voilà, j'ai pris une image Docker, j'ai fait au plus simple, j'ai pris une image Docker simple et je me suis dit, et Ranv, non, 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 je n'ai pas du tout le temps, ça va tout me faire casser. Et du coup, je lui ai dit, bon, on va essayer de truander, je vais prendre un snapshot du cran à la date des faits. Bon, je lance ça et je fais la même pour PayPay, enfin, je lui ai dit, je n'ai pas de VNV, on va essayer de la faire en truand, je vais prendre la version la plus récente à l'époque. J'écris ça, je respire un grand coup, je croise les doigts et hop, ça remarche. Et voilà, et j'ai pu refaire marcher mon pipeline et j'étais très content et la morale de cette histoire, finalement, c'est que, faites aider vos parents quand ils sont dans la galère et que l'imprimante ne marche pas parce que vous pourriez peut-être apprendre des trucs intéressants, du Python, du R et pratiquer et vous amuser. Donc, merci à vous et merci Moustache, mon géniteur. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements